Sous la croix de Jésus-Christ, vous formez un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Rends de joie pour notre église diocésaine en ce dimanche de Pentecôte. Rends de joie, car nous allons vivre un temps fort animé par l'Esprit-Saint. Cet esprit qui seul peut nous donner force, courage, audace. Cet esprit qui va habiter particulièrement le cœur de huit adultes. Une coquille dans la presse ce matin parlait de huit baptêmes. Mais il est vrai que la confirmation n'est que le prolongement du baptême. Un baptême sans confirmation est encore un peu boiteux. Et la confirmation, c'est ce plein déploiement de la vie baptismale. Mais aussi dans un tel déploiement, nous allons connaître deux ordinations. L'ordination diaconale de Vincent et l'ordination presbytérale d'Emmanuel. Cette joie de notre église, nous la partageons avec d'autres. J'ai reçu un petit message de Mgr François Touvet, lisant combien il était en communion avec nous aujourd'hui. Et un message un peu plus long de Mgr Marc Stinger, évêque de Troyes, que je me permets de vous lire. Chers amis de l'Église, sœurs de l'Angre, nous partageons votre joie et votre action de grâce pour ce que l'Esprit de Pentecôte accomplit dans le cœur des frères ordonnés, des frères et des sœurs confirmés. Qu'ils fassent de nous tous des disciples missionnaires de la bonne nouvelle du Christ. Si l'Esprit Saint nous envoie, nous devons bien reconnaître que nous sommes parfois sourds à ces appels. Voilà pourquoi, au seuil de cette célébration, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Jésus, berger de toute humanité, « Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. » En pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, « Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. » En pitié de nous, fais-nous revenir, « Fais-nous revenir à toi. » En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, « Jésus, berger de toute humanité, « Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. » En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aident. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aident. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le pète au puissant. Seigneur fils du Mide, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, gagneau de Dieu, le Fils du Mère. Toi qui enlèves le péché du monde, remplis-tu de nous ? Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui enlèves le péché du monde, remplis-tu de nous ? Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et tout spécialement sur l'Église de l'Angre. Qu'il nous donne la force d'être devant le monde, les témoins de l'Évangile et qu'il accorde à ceux que tu appelles comme prêtres et comme diacres de travailler vraiment à la construction du corps du Christ, Lui qui règne avec toi et le même Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? » « Mets et élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce ? » « De la province du Pont et de celle d'Asie ? » « De l'Afrigie et de la Pamphilie ? » « De l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Sirène ? » « Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétoises et Arabes ? » « Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Au Seigneur, envoie ton Esprit Qui renouvelle la face de la terre Au Seigneur, envoie ton Esprit Qui renouvelle la face de la terre Béni le Seigneur, oh mon âme Seigneur, mon Dieu, tu es si gros Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur La terre s'emplit de tes cœurs Oh Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle la france de la terre Tu reprends leur souffle, ils expirent Et retournent à leur poussière Tu envoies ton souffle, ils sont créés Tu renouvelles la france de la terre Oh Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle la france de la terre Gloire au Seigneur à tout jamais Que Dieu se réjouisse en ces œuvres Que mon poème, lui, soit agréable Moi, je me réjouis comme le Seigneur Oh Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle la france de la terre Je me réjouis comme le Seigneur Je me réjouis comme le Seigneur Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit Saint Les dons de la grâce sont variés Mais c'est le même esprit Les services sont variés Mais c'est le même Seigneur Les activités sont variées Mais c'est le même Dieu Qui agit en toutes et en tous A chacun est donnée la manifestation de l'esprit En vue du bien Prenons une comparaison Le corps ne fait qu'un Il a pourtant plusieurs membres Et tous les membres Malgré leur nombre Ne forment qu'un seul corps Il en est ainsi pour le Christ C'est dans un unique esprit en effet Que nous tous Juifs ou païens Esclaves ou hommes libres Nous avons été baptisés Pour former un seul corps Tous Nous avons été désaltérés Par un unique esprit Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ... Alléluia, 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 Alléluia... Alléluia, 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 Alléluia... Le Seigneur soit avec vous. Et avec moi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons de la chance parce que dans un mois, le Tour de France passera à notre porte. Mais lorsqu'il s'agit de monter la côte de la Collinière, il faut du souffle. Tout comme dans la vie de notre Église diocésaine, il nous faut du souffle. Et en ce dimanche de Pentecôte, nous voici un peu comme des sportifs de Dieu, pour reprendre l'expression du cardinal Marty. Nous voici comme des sportifs de Dieu, appelés à bénéficier du souffle que Dieu-même accorde. L'Esprit Saint, c'est d'abord cette respiration que Dieu met en notre propre personne, en notre propre vie et dans la vie de notre Église. Une respiration alors qui nous permet d'être et d'avancer. Une respiration qui nous permet de témoigner autour de nous de ce que Dieu donne en abondance. Sportifs de Dieu, en voici huit qui, tout particulièrement aujourd'hui, sont appelés à rendre ce témoignage par la confirmation qu'ils vont recevoir. Ils vont pouvoir dire plus certainement par le geste que par la parole, la force que Dieu donne. Chacun de nous connaît dans son existence des moments parfois de détresse, mais aussi des moments d'enthousiasme. Et dans la confirmation, nous redécouvrons sans cesse que Dieu est présent à nos côtés. Hier, les jeunes ont bénéficié d'un petit spectacle biblique et il y avait notamment une jeune fille qui cherchait son chemin en montagne et voici qu'elle découvre que pour avancer, elle n'est pas seule car l'Esprit Saint avance avec elle. Le pape François nous invite sans cesse à être des disciples missionnaires, c'est-à-dire de ceux qui, parce qu'ils sont compagnons du Christ, osent le révéler à ceux qui les entourent. oser révéler le Christ, ce n'est pas nécessairement faire un effort extraordinaire. Les confirmants vont recevoir l'huile sainte, l'huile parfumée. La fleur ne fait pas d'effort pour répandre son odeur. Et saint Paul nous parle de la bonne odeur du Christ que nous répandons autour de nous. Mais il y aura de temps en temps la nécessité, effectivement, de laisser véritablement l'Esprit Saint agir pour que nous puissions être particulièrement des témoins de la tendresse de Dieu. Fier du trésor que nous portons, nous pourrons alors le montrer à ceux qui sont à nos côtés. Être disciple missionnaire, ce n'est pas nécessairement faire du prosélytisme au point qu'il faudrait convaincre absolument tous ceux qui sont à nos côtés. Mais c'est ne pas mettre sa langue dans sa poche, en simplement montrant par l'attention aux plus pauvres et aux plus petits que Dieu est attentif à tous. C'est simplement aussi par la force de notre prière et de notre fidélité à la parole de Dieu, dire combien il est important ce dialogue avec le Seigneur qui éclaire notre vie. Mais en plus, en ce jour de Pentecôte, nous découvrons, comme le fait remarquer encore Saint Paul, que les dons de la grâce sont variés et que dans le même Esprit Saint, plusieurs rendent des services qui sont différents. L'ordination épiscopale, pardon, épiscopale, ça viendra. L'ordination presbytérale et diaconale que vont recevoir ces deux jeunes gens est l'occasion de signifier ce service singulier dans la communauté chrétienne. Tous sont appelés à rendre témoignage du Christ et quelques-uns le font en se mettant au service concrètement. Totalement. L'appel au célibat qui n'est pas une espèce de frustration qui serait imposée par l'Église, qui ne connaîtrait rien à l'amour humain. L'appel au célibat est le signe d'un don totalement fait de soi en échange d'un don que Dieu fait en abondance. Et cet appel au célibat ne peut porter fruit que s'il est vécu effectivement dans ce don et cette réception du don de Dieu. Tout comme le ministère dans lesquels Vincent et Emmanuel vont être introduits, ce ministère ne peut porter fruit que s'il est vécu dans l'Esprit-Saint véritablement. C'est-à-dire que si c'est l'Esprit-même de Dieu qui l'anime. s'il n'y a pas d'Esprit-Saint l'Église est une organisation une belle ONG peut-être charitable mais qui finalement ne diffère en rien des autres organisations. Mais parce qu'il y a l'Esprit-Saint alors l'Église est le corps du Christ et parce qu'elle est le corps du Christ elle rassemble en son sein elle nourrit elle fait grandir et elle oriente le monde entier vers Dieu notre Père. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous en ce jour de Pentecôte parce que le Seigneur nous appelle chacun à notre manière à devenir des disciples missionnaires. c'est-à-dire à oser redire à ceux qui sont concrètement à nos côtés l'amour que Dieu leur porte. La démarche des cellules paroissiales d'évangélisation dans laquelle j'invite le diocèse à entrer et ce moyen privilégié il en existe d'autres ce moyen privilégié de dire concrètement à ceux qui nous entourent cette tendresse de Dieu et la joie de vivre ensemble la foi la foi dans le Christ mort et ressuscité qui dépasse qui nous fait dépasser nos propres morts et nos propres limites pour nous faire entrer dans la plénitude de Dieu. merci à ces huit adultes qui dans quelques instants vont recevoir ce sacrement de la confirmation et en se laissant imprégner de l'Esprit Saint vont pouvoir modestement sur leur lieu de travail dans leur famille dans leur quartier ou leur village redire cette tendresse merci à Vincent et à Emmanuel qui vont signifier cette tendresse le premier en se mettant encore davantage à l'image du Christ serviteur configuré au Christ serviteur en se mettant encore davantage au service de ceux qui l'entourent le second en étant configuré au Christ pasteur en guidant le peuple de Dieu qui lui sera confié vers la joie du Père la joie éternelle Amen Amen